ah ça se lance depuis tout à l'heure j'ai pas de réseau alors je viens d'arriver à l'hôpital de menton alors on est là aujourd'hui en soutien à une soignante ah bah ça y est oui je viens d'arriver juste à temps et une trentaine de personnes qui sont réunies donc sur ce tout petit appel qu'a lancé cette soignante joséphine qui est là je voulais venir tout seul mais bon il ya du monde qui m'a accompagné donc c'est génial je vais prendre ma copine parce que ma copine voilà ça c'est la première la première suspendue à 6 heures du matin comme une malle propre d'accord tête soignante aussi ouais voilà tu t'appelles comment toi marilyn marilyn et toi aussi tu étais là tu es mise à pied mise à pied sans aucun salaire ben non sans aucun après combien d'années de travail de 30 ans après 30 ans toi aussi suspendu suspendu de quoi voilà d'autres sens messieurs et mesdames regardez le bien coulée et je l'assume voilà j'avais dit que je mettrais le bon sang sur le parquet devant la palmosa et bien regardez c'est ce qu'ils ont fait de moi c'est mon sang c'est une petite action c'était pour vous montrer que moi depuis hier très exactement midi 30 je suis mise à pied ce qui veut dire que je n'ai plus de salaire et je n'ai plus de travail jusqu'à quand on ne sait pas parce que s'ils veulent me faire cette injection sachez qu'ils ne me la feront pas voilà plutôt mourir alors je vous répète ce qu'a dit la dame puisque vous ne l'avez pas entendre en train de dire que elle pleure plus parce qu'elle n'a plus de larmes tellement elle a pleuré donc c'est la dame qui est au fond voilà ça a été sans salaire tu roules pas sur l'or tu vas être dans une galère financière monstre ça va commencer qu'est ce que tu comptes faire est ce que tu comptes aller au prud'homme est ce que tu comptes qu'est ce que tu comptes faire là tout de suite ah mais moi je compte aller alors le prud'homme nous ça ne me concerne pas c'est l'ETA d'accord voilà donc je pense aller au TA et puis après s'il faut aller jusqu'à la cour européenne et ben on ira jusqu'à la cour européenne je ne lâcherai pas voilà je ne lâcherai rien du tout pour le moment il n'y a aucune proposition de fait on nous a interdit de prendre des CA on nous a interdit de poser des RTT on nous a interdit de faire quoi que ce soit donc voilà moi j'attends 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 de voir si la direction veut faire quoi tu n'as même pas pu prendre tes RTT ou quoi que ce soit avant de partir non d'accord et je n'ai même pas eu la direction la direction ils sont même pas venus me voir pour me dire moi ils m'ont envoyé un courrier par le par la boîte aux lettres avec un accusé de réception je suis en ligne il y a encore 1100 personnes est-ce que je peux te poser une petite question parce qu'on m'a pas bien entendu tout à l'heure quand tu parlais toi tu es de Monaco alors ton mari est profession libérale il est kiné et toi tu es assistante du kiné voilà donc vous avez un cabinet avec votre mari à Monaco et qu'est ce qui se passe pour vous alors et si vous l'avez pas il se passe quoi vous êtes obligé de fermer votre cabinet si vous n'avez pas le schéma vaccinal et alors alors ce que tu disais tout à l'heure c'est que à Monaco c'est que vous vous allez être obligé de l'avoir mais pas les patients qui vont venir vous voir non les patients ne sont pas obligés de nous présenter un test BCR ou un anti-génie à tous les soignants mais que tout le personnel médico-social de France soutenez vos camarades s'il vous plaît ils sont en train de perdre leur emploi ils ont aussi comme vous des enfants ils ont aussi comme vous des besoins des factures des frais soutenez soutenez vos camarades vos collègues de travail ne les laissez pas tomber à la rue ne les laissez pas aller vers des grèves de la fin s'il vous plaît s'il vous plaît soutenez les je vous demande de tout coeur oui parce que s'il y avait du soutien on serait peut-être pas là s'il y avait plus de soutien soutenez vos camarades soyez soyez solidaires avec vos camarades soyez solidaires c'est de l'humanité que je vous demande c'est pas de la prévention anti-vax c'est pas de la prévention anti-vax sanitaire juste de l'humanité de l'humain soutenez vos camarades s'il vous plaît